... En 2016, j'ai proposé à Régis de me rejoindre à Cerbère où j'étais en train de mettre en place les absorbeuses qui constituaient une série de sept pierres peintes que je mettais sous l'eau dans la baie de Cerbère. Il y avait une des pierres qu'on pouvait voir en dehors de l'eau et il y a eu ce moment un peu magique où il y avait des scintillements entre l'eau, les reflets de la pierre sur l'eau et Régis a fait, en fait, à ce moment-là, tu as commencé à faire une petite séquence qui est dans le film. Et à ce moment-là, Régis m'a dit « Mais pourquoi on ne ferait pas un film ensemble ? » C'était suite aux acquisitions du MRAC qu'ils avaient acheté la série du tiers à l'Arlequin. Et Clément est venu à l'atelier en me disant « Oui, j'aimerais bien te confier le cabinet graphique mais pour que tu montres aussi autre chose que des peintures encadrées. » Et donc là, je lui montre toutes sortes de choses et à chaque fois, il pointait des choses en lien avec le film, des objets du film. Il y avait la coiffe, il y avait le rayon vert, il y avait les poupées russes, la pierre. Et il m'a dit « Mais en fait, ce serait peut-être ça, le cabinet graphique. » Et je lui ai dit « Mais c'est très bien. » Du coup, ce sera Valérie Duchenne et Régis Pinault sur le plateau de tournage, les objets à supplément d'âme. L'ensemble de la proposition là qu'on a fini par fixer avec un mural qui est issu d'une petite peinture qui est quasi à l'origine de l'idée du film. Ce bloc central qui nous permet de pouvoir mettre en espace la couleur, de faire de la couleur un volume et de pouvoir aller aussi dans l'idée que la première partie du mural sur laquelle on arrive elle est en pleine lumière et quand on tourne derrière, on tourne autour, on rentre dans une pénombre aussi. Ce qui est aussi le principe qu'on a mis en place dans le film qui va être diffusé à un moment donné pendant l'exposition. Et le reste des éléments, ça synthétise en fait tout ce qu'on a pu utiliser pour le film et l'ensemble de ce qui est produit, ça comprend ce qui a été fait avant le film, pour le film, pendant le film et aussi après le film en fait. Donc c'est une manière de faire vivre le film d'une autre manière qu'uniquement sur une projection. Alors il y a le scénario dessiné qui comprend 226 dessins qui est vraiment dans l'idée dans laquelle on voulait travailler un film, c'est-à-dire ne pas faire un scénario écrit, c'était pas vraiment notre histoire, écrire des dialogues, c'était pas non plus notre envie, mais plutôt de mettre en place un langage visuel qui allait nous servir pleinement pour la réalisation du film, pour tous les éléments qu'on voulait voir dans le film, c'est-à-dire traiter de la lumière, du paysage, d'objets, de costumes. Et donc après on peut faire le tour, il y a beaucoup d'objets en fait qu'on a appelés des objets à supplément d'âme, parce qu'en fait ces objets, un peu comme je le disais juste avant, ils ont, on va dire, plusieurs utilités, ils vont servir à plusieurs endroits et comme ils nous ont beaucoup accompagnés, on trouve qu'ils ont une sorte de supplément d'âme, en fait, ils ont été nos compagnons et ils continuent à être des compagnons un peu différemment dans les vitrines du Mrak, mais c'est le cas. Un des objets qui peut aussi synthétiser le film, c'est les poupées russes qu'on voit dans le teaser, mais qu'on voit en fait à plusieurs moments dans les vitrines et qui ont été réalisées pendant tout le travail d'un seul couleur laser aux fuchsias. Et cette série de poupées russes, elle pourrait vraiment synthétiser le travail qu'on a mis en place et aussi le lien avec la couleur et la peinture. C'était aussi pour nous vraiment cette image d'une histoire enchassée dans une autre histoire, enchassée dans une autre histoire, qui donnait aussi une profondeur à quelque chose qu'on n'expliquait pas, mais par contre qu'on allait montrer visuellement. Là, aujourd'hui, on est en train de travailler sur le deuxième film suite à un seul couleur laser aux fuchsias qui s'appelle « À pas chasser ». et qui parle d'un fantôme. Et patati et patata. « À pas chasser ! » « À pas chasser ! » « À pas chasser ! » « À pas chasser ! »